sur France Bleu Paris. Il est 9h15, il est temps de parler d'un lieu à découvrir, on peut y aller en famille en plus. C'est le Grenier du Rire dans le 17ème arrondissement, près du quartier des Ternes. Et pour nous parler du prochain spectacle, samedi prochain, Sébastien Molina. Bonjour Sébastien ! Bonjour Sophie, bonjour toute l'équipe ! Vous êtes le producteur et le gérant du lieu, vous êtes vous-même artiste, régulièrement sur la scène de l'établissement entre autres. Alors un mot de présentation quand même du Grenier du Rire, depuis quand existe-t-il ? Quelle est sa particularité ? Bah écoutez, le Grenier du Rire, c'est un des derniers dîners spectacles parisiens spécialisés dans l'humour. Quand vous venez au Grenier, c'est vraiment pour rire, c'est le nom du Grenier du Rire, comme son nom l'indique. Il y a énormément d'artistes qui passent, humoristes, magiciens, et le spectacle a lieu tous les soirs, 7 jours sur 7. Vous pouvez venir vous détendre chez nous au Grenier du Rire. Ah, c'est pas tous les samedis, c'est tous les soirs ! Effectivement, c'est tous les soirs, tous les fois de la semaine. Très bien ! Alors, il y a une chose qui m'interroge, moi, c'est qu'on peut venir en famille. À partir de quel âge on peut venir avec les enfants, par exemple ? Les enfants de quel âge ? Alors, ce qui est formidable au Grenier du Rire, c'est que vous avez des gens de 7, 6 à 90 ans qui viennent. Toutes les générations viennent, parce que nos artistes, vraiment, touchent toutes les générations. Et ça, c'est chouette. On a régulièrement des parents qui viennent avec leurs enfants, voilà, chaque soir. Il y en a du monde qui se succède sur cette scène, sur la scène du Grenier du Rire. Vous avez des habitués ou vous faites venir aussi des gens de l'extérieur ? Est-ce que c'est une troupe qu'on peut retrouver au Grenier du Rire, par exemple, des habitués ? Ou est-ce que, avec chacun sa spécialité, évidemment, et sa spécificité, mais est-ce que vous avez des artistes qui passent comme ça, comme dans une tournée, où ils vont s'arrêter chez vous ? Alors, effectivement, on a beaucoup d'artistes. Il y a, on va dire, des piliers qui sont présents toute l'année. Mais il y a une particularité, c'est qu'on fait partie encore des rares salles à Paris qui donnent la chance à des jeunes artistes qui se lancent. Et chaque soir, j'ai ce qu'on appelle la scène ouverte du Rire du Grenier qui montre sur scène des nouveaux artistes, qui écrivent leurs spectacles, qui écrivent des sketchs. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est dans des petites salles comme la nôtre que les grandes vedettes naissent. Bien sûr ! Voilà. Et notre marraine, d'ailleurs, du Grenier du Rire, c'est la Bajon que vous pouvez retrouver en tournée actuellement, qui sera au Folie Bergère début de l'année prochaine. Oui. Il y a plein d'artistes qui passent nous voir. On a Olivier de Benoît aussi qui a testé des sketchs de temps en temps chez nous. Voilà. Plein de monde. Et c'est vrai que c'est très convivial, très familial. Et en plus, Sophie, on vit dans une période qui n'est quand même pas facile et les gens ont vraiment besoin de rire et de se détendre. Donc, c'est vraiment le lieu idéal pour ça. Alors, on peut choisir la version dîner-spectacle. C'est d'ailleurs la plus demandée, parce que c'est quand même l'occasion d'avoir une soirée complète. Mais on peut venir aussi juste pour le spectacle. Il y a les deux possibilités. Exactement. On a une formule spectacle gourmand où vous pouvez venir découvrir les artistes du Grenier du Rire. Et ça, aussi, pareil, toute l'année. Très bien. Sur quel site faut-il réserver ? Parce que j'imagine qu'il y a des soirées qui sont très vite complètes. Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'on rentre dans des périodes. Alors, ce qui est intéressant aussi au Grenier, ça ne fait que 40 places. Donc, on a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent, de CE, de clubs de seniors, parce qu'on fait du dîner-spectacle. Mais on fait aussi du déjeuner-spectacle. Et donc, les associations de seniors peuvent venir aussi. Génial. Et vous pouvez tout découvrir sur le site legrenier-dînerspectacle.com. Donc, vous tapez sur le temps de recherche Google « Le Grenier du Dîner-spectacle » ou « Le Grenier du Rire » et vous tomberez sur nous. Et je serai là, moi, pour vous accueillir au téléphone. Voilà, avec grand plaisir. Et vous êtes sur scène aussi, de temps en temps. Exactement. Moi, je suis à la base comédien. Mais oui. Et je suis tombé dans cette aventure par hasard. C'est une merveilleuse aventure. Ça a démarré, j'ai commencé sur Paris, parce que moi, je suis Savoyard d'origine. D'ailleurs, Sophie, si vous me le permettez, je voudrais faire un petit coucou à nos amis de France Bleu, Pays de Savoie, qui sont sous le fond des partenaires en Savoie et qui sont vraiment sur la promo de tous mes spectacles là-bas. Donc, je fais un coucou à tous les Savoyards, parce que je suis Savoyard aussi. Et depuis des années, je tourne sur scène, au théâtre, en one-man show. Et donc, maintenant, je m'occupe de cette salle depuis 2018. Ce sont de belles aventures. Merci, en tout cas, Sébastien Molina, d'avoir choisi France Bleu Paris ce matin pour échanger, pour nous dire tout ça. Parce que voilà, c'est un joli rendez-vous. À ne pas manquer. Merci à vous. Une dernière chose, Sophie, si vous me le permettez. Oui. J'incite vraiment tous les auditeurs à sortir dans les salles, à aller voir les gens sur scène. C'est très important. Et ça fait du bien. Parce que beaucoup de spectacles vivants restent vivants. Absolument. Et dans les petites salles, il se passe beaucoup de choses, de belles choses. Merci encore, Sébastien Molina, pour ce coup de projecteur sur le Grenier du Rire, le Café Théâtre, le Grenier du Rire. Merci beaucoup et à bientôt sur France Bleu Paris. Merci à vous. A très vite. Au revoir. Retour à la course Odyssée. Ce sera dans le cadre d'Octobre Rose, évidemment.